Musique Catherine Breillat, merci d'être à Bordeaux. Vous êtes une romancière, une scénariste, une réalisatrice de cinéma. Vous avez été actrice. Un petit peu. Un petit peu, mais vous avez joué devant la caméra. J'ai envie de recourir à une formule. Elles sont toutes réductrices, les formules. Mais il me semble qu'à bien des égards, vous êtes une artiste du corps et de l'identité des femmes. J'entends par là, vous êtes une romancière et une cinéaste du processus à travers lequel les femmes construisent leur identité. Ça, je suis d'accord. En particulier romance, où c'est vraiment la démarche même du film. Le reste, oui, mais le reste, j'étais peut-être, moi, pas consciente de ça. Le romance, j'ai toujours dit que c'était une quête en identité sexuelle. Bon, sexuelle de femme, finalement. Qu'est-ce qui fait que ça définit autre chose, ce sexe, et à l'égard de soi-même, et à l'égard des autres et de la société. Mais du coup, peut-être que votre cinéma, c'est un cinéma qui montre ce qui n'est pas regardable. Dans ma formule, j'utilise d'ailleurs le dialogue d'un de vos personnages dans Anatomie de l'Enfer. Oui, mais c'est vrai, j'ai eu une des plus grandes difficultés à faire, 36 fillettes. Et on me disait toujours, il y avait cette très, très, très longue scène dans la chambre, où il rôde après elle, comme ça, et elle reste. Enfin, c'est une immense scène. Et on me disait, bon, mais ça, normalement, on l'ellipse. Ça n'est pas intéressant. On sait ce qui va se passer. Et en fait, oui, je suis aussi le metteur en scène du lieu commun. Le lieu commun, bon, ça dit ce que ça veut dire. Normalement, c'est quelque chose qui est tellement battu et rebattu qu'on sait que vraiment, on passe, c'est trop en milieu. C'est pas vrai. Le lieu commun, c'est bien là où on est. Et qu'on cache. Justement, c'est pour ça qu'on ne le montre pas. Ça a déchaîné une violence absolument sans pareil, 36 fillettes, parce que j'étais allée dans le lieu commun. Donc, c'était vulgaire, inintéressant. C'est pas vrai. C'est là que sont les choses. Peut-être, si vous me permettez, souvent, la critique s'arrête à un plan, une scène. Elle soustrait un détail. Qu'elle considère comme scandaleux, sulfureux. Et je pense qu'à bien des égards, cette attitude, elle dénote un embarras et un malaise vis-à-vis du propos que vous tenez. Parce que, dans toute votre œuvre, il me semble que vous insistez beaucoup sur l'idée que les femmes, c'est l'origine du monde. Et c'est cet aspect des choses qui peut-être gêne la critique. Je veux revenir un petit peu sur les termes scandaleux et sulfureux, que je déteste. Alors, effectivement, l'idée, c'est que je veux faire scandale parce que comme ça, on a du succès. Donc, c'est vulgaire. Or, non, moi, je ne suis pas. Mes films ne sont pas scandaleux. Mes livres ne sont pas scandaleux. Je suis un scandale. Je veux dire, je suis un scandale, l'époque, malgré tout, plus maintenant, mais au départ, ne tolérait pas ce que j'étais. Ce n'était pas ce que je faisais qui était scandaleux. C'est ce que j'étais. Parce qu'on est dans ces œuvres. Pour moi, quand j'ai fait mon premier livre, après tout, j'avais 16 ans. Il a été interdit au moins de 18 ans. Ça prouve bien que je suis un scandale parce que j'étais interdite à moi-même. Donc, la société, elle vous parque du côté. Ce genre de personnes, on n'en veut pas. C'est scandaleux qu'elles existent. Comme une infirmité de la société, une verrue. Ensuite, sulfureux, ça veut dire quoi ? Je sais que j'avais répondu à un journaliste, une fois. Je me suis souvenu de la formule que, bon, je n'étais pas sulfureuse, c'est la société qui sentait le moisi. Et c'est vrai. Ça s'ouvre un peu. Mais je trouve que ça s'ouvre et que ça revient à ce que moi, j'ai fait depuis le début. Quand vous regardez, malgré tout, Abdelatif Keshich, c'est très proche de moi, ce qu'il fait. – Votre premier livre, c'est « Une vraie jeune fille », vous l'avez publié en 1968. – C'est « L'homme facile ». – « L'homme facile », pardonnez-moi. « Une vraie jeune fille », vous l'avez publié en 1968. – Je ne me souviens jamais d'aucune date, moi. – Ce n'est pas très longtemps. – Mais c'est vrai qu'il y a très longtemps. – Non, c'était hier, simplement hier. – Non, il y a 25 ans au moins, un quart de siècle au moins. – Voilà. Et il me semble que la façon dont vous filmez les actrices, et à travers elles, les femmes, c'est cela qui dérange notre société. Il me semble que c'est cela, fondamentalement. Parce que vous regardez les actrices, et à travers elles, vous regardez les femmes, je dirais avec beaucoup de tendresse. et cette tendresse que vous portez sur le corps féminin, sur le féminin, est complètement rejetée par une société qui tient un propos, qu'elle plaque sur vos films. On dirait que souvent, les critiques ne voient pas vos films. – Vous savez, c'est très bizarre, parce qu'au début, figurez-vous que le bon ton du cinéma français, mais le bon ton, les films devaient être faits en 50 avec eux. qui est la vision de la réalité. Or, moi, tout le monde croit que je suis réaliste. Non. Pas tout à fait. Je ne savais rien, je ne connaissais pas les focales, rien du tout. Et mon chef phob, je lui disais, ah oui. Mais non, moi. Et sur les visages féminins, le 50, c'est vraiment pas beau. Il faut au moins le 60. Ça les rend, mais belles, comme le regard rend beau. Le 50, ça rend terne, comme finalement la société rend terne. Et moi, j'ai toujours utilisé les femmes. Je les magnifie, contrairement à ce qu'on croit. Je les rends belles. Je trouve la bonne focale, je trouve la coiffure, je trouve les couleurs. Vous savez, Dominique Laffin, par exemple, dans Ta page nocturne, elle avait un problème de cheveux, elle n'en avait pas beaucoup. J'ai changé tous les murs. Je lui ai mis des murs entièrement marrons. Donc, on ne voyait pas son crâne. Évidemment, je lui crayonnais. Et je fais très, très attention. Si vous imaginez comme les femmes, je fais attention à les embellir. Moi, je suis amoureuse de la beauté. Regardez comme elles sont belles, mes actrices. Absolument. Et vous les magnifiez. Je pense que votre cinéma et vos films ont une signature, c'est l'image. Notamment, vous avez une lumière qui est absolument prodigieuse. Vous avez un collaborateur. Oui, Yorgos. Absolument, Yorgos Arvanitis. Oui. J'ai beaucoup aimé aussi Éric Gauthier. Beaucoup aimé. Bon, mais Yorgos, évidemment. Alors, c'est drôle, parce que Yorgos, figurez-vous. Au début, je devais faire une vieille maîtresse, mais il y a très, très, très longtemps. Dix ans avant de le faire vraiment. Et je n'avais pas de chef-op, parce que mon chef-op, moi, Laurent Daillant, était pris pour faire le film de Nicole Garcia. Je crois qu'il est quand même quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui est dans le sérail. Pas moi. Et Laurent, qui est un très, très bon chef-opérateur, qui maintenant est devenu un grand, moi-même, on me disait, mais tu pourrais faire tes films, si tu avais une belle lumière. Mais il faisait une très belle lumière. Et d'ailleurs, 36 fillettes, c'était drôle, parce qu'en Angleterre, il disait que le chef-opérateur était génial. Ici, c'était le plus mauvais du monde, vulgaire, des couleurs vulgaires, tout affreux. Quand les gens veulent détester, ils détestent. Bon, mais la France était le... Un chef-op vous demandait toujours à l'époque, est-ce que tu veux faire le film en bleu ou en grèche ? En couleur, en multicolore, ça ne leur venait pas à l'idée, c'était pas chic. Moi, déjà, une vraie jeune fille, j'ai voulu que ça soit des couleurs d'hyperréalisme américain, de la peinture. Donc, oui, des turquoises, des oranges, des couleurs comme ça, qui sont aussi les couleurs du Moyen Âge, pas que les couleurs modernes. Mais bon, non, plus pop quand même. Et en fait, qu'est-ce que je disais ? Vous savez, en vous écoutant, notamment à propos des couleurs, il m'est venu une idée, je vous la soumets. Il me semble que, notamment les actrices, vous les filmez comme si vous faisiez du cinéma en noir et blanc. Et j'ai l'impression que vous faites du cinéma en noir et blanc, mais avec de la couleur. C'est drôle, c'est ce que j'ai dit à Yurgos quand on a fait Anatomie de l'enfer. Je lui ai dit, bon, tu vois Yurgos, c'est un film muet, mais qui parle beaucoup. Et c'est un film expressionniste allemand en noir et blanc, sauf qu'il est en couleur. Et il a très bien compris, lui. Vous voyez, je saisis la balle au bon, si vous me permettez l'expression. Vous venez de parler de cinéma muet. Je trouve que dans votre façon de filmer, nous en parlions, vous et moi, hors caméra tout à l'heure, vous insistez souvent sur le gros plan, sur le visage de vos acteurs, de vos actrices. Il y a un expressionnisme auquel on n'est pas habitué dans le cinéma contemporain. Il y a de votre part, je dirais, le regard d'un peintre, d'un artiste qui connaît la peinture, qui aime la peinture. Vous filmez comme si vous étiez un peintre. Moi, j'aime la peinture, vous ne pouvez même pas imaginer. Effectivement, puis je fais les couleurs. Bon, une vraie jeune fille, j'ai tout peint. L'herbe, je l'ai jaunie, je ne voulais pas qu'elle soit verte. C'est moi qui ai cousu les vêtements. J'ai repeint le bikini parce qu'il était, évidemment, il existait, il était bleu mariné et blanc. Je l'ai fait rose et noir à la peinture. Et puis, bon, romance, quand même, c'est quand j'ai vu l'exposition de La Tour, j'ai compris de quelle couleur j'allais le faire. C'est-à-dire blanc, rouge, marron. Les couleurs, oui, ou aussi le blanc, blanc, blanc sur blanc. Ça, Jurgos, on était malade. Il me disait, mais non, il faut un petit peu, regarde la main là, à côté du blanc. C'est affreux, il faut que tu mettes un petit peu de beige dans ce blanc. Et je lui dis, tu sais, Jurgos, si on fait tout blanc, c'est autre chose. C'est radical. Ce n'est pas comme dire, là, le blanc, puis après, il y a d'autres couleurs. Je lui dis, ce n'est pas ça. Là, on va faire tout blanc, certaines scènes, tout blanc. Après, il était ravi. Vous m'encouragez à penser que vous filmez comme si vous étiez un peintre. Mais dans mon esprit, vous avez un rapport à la matière et aux matériaux. Je sais que, notamment pour une vieille maîtresse, vous êtes allé chercher les tissus. Vous accordez une importance considérable aux tissus, aux objets. Avant de tourner, vous allez dans les marchés, vous allez dans les brocantes, vous cherchez un certain nombre de choses dont vous avez besoin d'éprouver la sensation. Il y a des robes. La robe rouge de romance, je l'ai achetée parce que c'est une robe de cinéma. Je n'avais même pas dans l'idée romance. Puis je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais c'était une robe de cinéma. C'est tout. Et je me suis dit, après, je ne la trouverai pas. Parce que le rouge, il faut des matériaux très, très, très nobles pour le rouge. Une soie qu'on ne fait plus, pratiquement. J'aime aussi les coupes complètement intemporelles. Bon, bien sûr, époque moderne pour mes films. Mais quand même intemporelles, qu'on ne soit pas là dans une époque qui, après, fait qu'un film, on ne comprend plus les sentiments. Parce que les coiffures sont complètement démodées, tout. Il faut faire le plus simple possible. Que ça ne prenne pas un coup de vieux, les films. Il me semble. Et c'est vrai que pour le côté des portraits, moi, quand j'étais petite, j'adorais dessiner, peindre. Et en fait, je ne faisais que des portraits. La peinture, malgré tout, c'est des portraits. C'est vrai. C'est vrai que c'est ça qui me plaît par-dessus tout. Catherine Breillat, vous savez que cet entretien que vous nous accordez sera diffusé dans huit jours. à l'ouverture du colloque sur la trahison des images et la déficience des langues. Et quand, il y a quelques mois de cela, j'ai pris contact avec vous pour vous convier à cette manifestation. Vous avez eu ce mot, vous avez dit, ah, mais j'ai passé ma vie à me trahir, puisque je me suis adapté moi-même au cinéma. Ah oui, ça, c'est vrai. Vous vous souvenez ? Vous avez écrit en disant, mais j'ai passé ma vie à me trahir. Je ne me souviens pas que je vous l'ai dit comme ça. Vous me l'avez écrit. Oui, c'est vrai. Sinon, l'œuvre se suffit à elle-même. Si on en fait une autre, si on veut faire œuvre, il faut trahir la précédente. Alors c'est pour ça, les Américains et même d'ailleurs les Français, qui pensent que le scénario, et même les producteurs ou les acteurs, qui pensent que le scénario, c'est du bronze, c'est un outil de travail. Il vaut mieux qu'il soit très agréable à lire, comme ça, ça emporte un peu du romanesque et ça fait rêver. Mais c'est un outil de travail. En fait, ça sert à, moi justement, si ça fait rêver, à obtenir les acteurs, le producteur, l'argent. Mais ce n'est pas du tout le film. Moi, je sais que le film, il est… et puis j'écris des films très… sur le papier, c'est très, très, très bavard. Et moi, je dis toujours que ce que j'aime, c'est le poids du silence. Le poids du silence, c'est entre les lignes, ce qui est dans le scénario. Quand on le lit, on le lit comme une évidence, c'est des affirmations. Et ça m'ennuie après. Je suis là, je les écoute, je leur dis. Je laisse toujours mes acteurs jouer une première fois et je filme tout de suite. Je les chorégraphie et tout, donc on sait où sont les points, ce qu'ils doivent faire. Mais pour jouer, ils jouent une première fois, tout seul, sans indication. Et généralement, je filme au cas où ça serait génial, ça ne l'est jamais deux fois. Mais, généralement, finalement, ils jouent le pléonasme de ce que j'ai écrit. « Ah, mais c'est ennuyeux ! » Je me dis « Mais si, je m'ennuie tellement ! » Mais moi, je n'ai pas pu m'ennuyer moi-même, c'est impossible que j'écris exactement ça. Alors, je commence à les torturer, si on peut dire, comme ça, bouger le rubis cube, pour qu'il y ait des choses qui apparaissent, du sens, qu'on ne peut pas écrire peut-être en écrivant, comme ça, cette écriture rectiligne, où le sens se fait par juxtaposition des mots. Pour ça, moi, je dis toujours que le cinéma, c'est de l'idéogramme. Il y a le sens qui se met, et un sens complètement différent, qui se met au même instant, à la même seconde. Des sens qui se contrarient, et c'est là que vient l'émotion, et c'est là qu'on perd un peu ses repères de la réalité. Et moi, je fais tout le temps ça. Tout le temps ça. Je m'ennuie autrement, puis je me dis « Je n'ai pas écrit une chose aussi rationnelle. » Je ne peux pas être rationnelle. Ça ne peut pas être, oui, si attendu, en quelque sorte. Ou alors, il faudrait écrire des dialogues qui sont en un pur chef-d'œuvre. Et encore, même Racine, c'est Shakespeare. Il ne faut pas que ça soit joué d'une manière attendue. Peut-être aussi parce que la signification de ce que nous disons, elle est dans les mots, mais elle est aussi dans les silences, dans les espaces entre les mots. Vous venez parler, vous avez dit, le cinéma c'est un idéogramme, c'est comme un idéogramme. Cela signifie que l'encre se détache sur du blanc. Et en fait, le blanc, ce n'est pas du néant, c'est ce qui permet au sens d'émerger, me semble-t-il. Et votre démarche est une démarche, je dirais, d'un artiste qui a un regard contemporain. Dans la mesure où j'ai été très sensible à ce que vous avez fait avec une vieille maîtresse, de Barbé d'Orévili, je crois que vous vous êtes sentie à l'aise avec ce roman et avec cet écrivain. Peut-être que, par certains côtés, vous vous êtes reconnue en lui. Moi, j'ai toujours dit que j'étais. J'ai un côté Barbé d'Orévili, c'est évident. Ce côté d'Andy, ce côté un peu blasphématoire, ce côté alors sulfureux, comme les gens disent pour l'époque, et qui en même temps rentre un tout petit peu dans le rang, mais pas vraiment. Parce que moi, je n'ai quand même pas non plus, je n'ai jamais eu une conduite tout à fait suicidaire quand même, quoi que, en faisant des films. Mais quand j'ai commencé, il est très très gros, vous avez vu. Et le cinéma ne faut pas plus de 90 pages, en fait. Donc, il fallait quand même supprimer beaucoup de choses. Et puis, je me suis vraiment demandé, en le faisant, quelle était ma légitimité pour faire ça. C'est-à-dire si ça me ressemblait suffisamment pour que ça soit mon film. Pas adapter, justement, l'œuvre de quelqu'un d'autre. Que cette œuvre, ce n'est pas qu'elle s'adapte à moi, mais que je la fasse entièrement mienne. D'ailleurs, en tournant le film, et pas avant d'ailleurs, mais en le tournant, je me suis rendue compte, je ne suis pas une vieille maîtresse, je ne suis pas la Vélinie. Elle est tout ce que je l'aime, je l'ai traitée en femme fatale. Elle a quand même des décolletés comme ça. Puis d'ailleurs, elle est exactement coiffée comme Marlène Dietrich dans La femme et le pantin. Et je disais toujours, la plus belle espagnole de tous les temps, elle est allemande et elle est blonde. Oui, c'est Marlène Dietrich, il n'y a pas de doute que La femme et le pantin, c'est la plus belle représentation mythique d'une femme espagnole. Comme ça, justement, flamenco. Voilà, ça paraît incroyable. Et Asia, je voulais qu'elle soit ça, c'était mon rêve finalement mythique de femme fatale, parce que j'adore les femmes fatales de cinéma. Je trouve ça sublime des années 40 et 50. Mais Rino de Marigny, c'est moi par contre. C'est évident, sauf qu'il est 100 fois plus beau que moi. Mais il a ce côté fille et garçon. Vous me l'avez soufflé de la bouche, c'est-à-dire que vous avez un acteur qui est beau comme une fille. Oui, mais qui est un garçon, c'est-à-dire qu'il n'est pas efféminé. Mais ça, c'est parce que moi, je suis éperdument amoureuse aussi, les portraits de la Renaissance, le rend le magnifique. Bon, voilà. Oui, c'est quand même des garçons qui ont la beauté des filles, mais qui sont des garçons, qui ne sont pas des... Oui, huit fois, quand je les rencontrais, d'abord c'était avant mon accident cérébral, tout simplement. Et je l'ai vu dans un café comme ça. Et j'étais avec mon assistant, on préparait barbe bleue, qu'après on a fait bien longtemps après, puisque j'ai eu cet accident cérébral. Et je lui ai dit tout d'un coup, tu vois, lui, lui c'est Rinaud de Marigny. Quand même c'est dur de se lever pour aller taper sur l'épaule de quelqu'un. Alors, on restait comme ça, puis je lui ai dit, oui, oui, mais en fait, tu vois, il faut que tu ailles le voir, que tu lui demandes son téléphone, parce que crois-moi, le jour où je te demanderai de le chercher, un garçon beau comme ça, tu iras partout, tu ne trouveras pas. S'il sait jouer, il est... Je dis toujours, il est à moi, il est pour moi. Il est à moi. Ça, c'est par exemple un truc que les journalistes prennent très très mal, que je dise, il est à moi. Oui, ça veut dire que c'est quelqu'un aussi avec qui, il sera comme moi, la même personne. Fouad, il est la même personne, sur l'écran en tout cas. C'était comme ça, je le regardais, je me regardais. Même s'il est infiniment plus beau. Et c'était mon rêve depuis mon premier acteur qui est Hiram Keller dans Une vraie jeune fille, qui est quand même la beauté même. Et quand j'avais vu le film de Fellini à Paris pour la première fois, j'avais dit, moi, quand je ferai un film, je prendrai cet acteur. Parce que bon, il est d'une beauté invraisemblable quand même. Mais de ce roman qui a été publié en 1851, dont l'histoire est située en 1835, vous faites un film d'aujourd'hui. Je suis frappé par le carton qui est juste à la fin du générique, avant que l'action commence, où le carton indique à Paris, 1835. Et puis, il y a la référence à Chauderlo de Laclos. Il y a un télescopage historique, ce que fait Barbé de Réville, d'ailleurs, dans son roman. C'est-à-dire, comme le romancier, vous allez chercher dans le passé, un passé pas très lointain, mais dans le passé, vous allez chercher une histoire. Et cette histoire, vous ne la restituez pas telle qu'elle, mais vous en faites une histoire d'aujourd'hui. Il fallait absolument. Oui, mais enfin, malgré tout. En même temps, les grands, grands classiques, les choses mythiques, les mythes, même les tragédies grecques, bon, il n'y a que des rois, des reines et tout ça. Ce n'est pas nous. Les sentiments sont tellement immuables, et finalement, c'est des prototypes de sentiments que c'est nous. Qu'on regarde comme si on était des rois et des reines en se projetant dedans. Et je trouve que, quelle que soit l'époque, c'est des êtres humains qui sont exactement comme nous. Comme nous. En tout cas, pour le cinéma, on n'a pas besoin d'être historique. D'ailleurs, j'ai fait un anachronisme absolument exprès. Quand Lyo chante la chanson qu'elle chante César Alanders, j'ai fait exprès. Oui, je peux faire des... On ne peut pas faire de fautes d'histoire parce qu'on est ignorant. Par contre, on peut prendre les libertés qu'on veut parce que le cinéma n'a rien à voir avec la réalité. Ce qui compte, j'ai toujours dit, moi, c'est la vérité. La réalité, il y en a plein les journaux, il y en a plein la vie. Ce n'est pas que c'est inintéressant. On peut tout à fait être un artiste de la réalité, il ne s'agit rien. Mais moi, je ne suis pas du tout un artiste réaliste. Ce qui m'intéresse, c'est le mythe, finalement. C'est très sensible avec, par exemple, l'anatomie de l'enfer, où la diégèse n'est pas datée. Cet homme, cette femme se rencontrent. On ne sait pas où, ça n'a aucune importance. On touche effectivement au mythe. Et il me paraît significatif que, récemment, il y a quelque temps, vous ayez tourné Barbe Bleue. C'est-à-dire que vous êtes une cinéaste et une romancière d'aujourd'hui, mais vous avez le souci d'aller voir ce qui peut-être est constant dans les relations homme-femme, depuis que l'humanité est là, il me semble. Si vous voulez, ce qui est quand même très, très bizarre, mon premier livre, L'Homme Facile, je l'ai écrit à la première personne de l'homme. Le nombre de chansons que j'ai écrites, qui sont des chansons d'hommes extrêmement misogynes, puisque quand même, je suis née quand même de la littérature, la littérature profondément masculine et profondément misogyne. Et là, je n'ai rien contre. Je trouve ça magnifique. Les grands écrivains, les grands peintres, les grands cinéastes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent. Si c'est magnifique, c'est magnifique. Et évidemment, finalement, je me suis identifiée à ça. Donc, j'ai quelque chose de tout ce qui peut être la littérature. La plus violente, c'est celle qui m'intéressait, masculine. Et donc, il y a une violence contre les femmes, forcément. Enfin, une beauté dans cette brutalité. Et moi, j'aime la brutalité. Donc, j'écris Évey et Anatomie de l'enfer, quand je l'ai écrit, c'est là, je crois, que j'ai commencé à écrire. Je confonds, je parle. Tout d'un coup, je dis « je », c'est la femme. Et je dis « je », c'est l'homme. Et il est diamétralement opposé. Mais vraiment, dans le livre, ils sont complètement opposés. Et c'est toujours, moi, je mélange. Et maintenant, de plus en plus, je n'arrive pas. Oui, c'est vraiment, je suis l'une et je suis l'autre. L'autre masculin. Qui est très violent contre l'une. Ou l'inverse. Et en même temps. Est-ce que je fais fausse route si j'ai l'impression et si je ressens que dans vos personnages féminins qui subissent cette violence des hommes, il y a souvent un vertige chez les femmes ? Ah oui. Je me trompe ? Ou bien c'est l'homme que je suis qui interprète ? Il y a un vertige, me semble-t-il. Oui, complètement. 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 Puis c'est aussi ça qui me fascine. Parce que, bon, non, il n'y a que quand je le crée avec le côté rendre les femmes belles, la lumière, les focales, les tissus, les matériaux, comment ça tombe. Enfin bref, tout ça, oui. Mais, à partir de quand même sale comme un ange, c'est là que j'ai fait le premier plan où on voit la jouissance d'une femme complètement. C'était tellement extraordinaire. Après ça, j'ai recherché obstinément ce moment-là qui est incandescent, qui n'est pas du tout... On n'est plus dans le monde trivial. On passe un plan. On est ailleurs. Et ça, c'est complètement fascinant. Dans votre façon de faire du cinéma, il me semble qu'il y a trois temps qui sont extrêmement importants. le temps de l'histoire, que souvent, d'ailleurs, c'est vous qui en êtes l'auteur, vous écrivez l'histoire. Il y a le temps de l'histoire, il faut une bonne histoire. Il y a le temps du tournage et il y a le temps du montage. Oui, c'est ce que j'appelle les trois creusets. Mais bon, le plus important, c'est quand même le tournage. Mais non, je veux avoir quelque chose à tourner. Et souvent, je sais, mais je ne sais même plus quoi quand j'arrive sur le plateau. Vraiment, il y a des moments, c'est en moi, comment dire. Mais je n'arrive pas à le rationaliser, à le raisonner. Je me fais peur. Si je lis mes scènes la veille, je me dis, mais ça, je ne saurais jamais le faire. Moi, je ne pourrais pas y arriver. Je suis sur le plateau. Oui, tout d'un coup, je sais ce que je veux faire. Tout vient. Avant, non. J'ai peur. en fait. Mais par exemple, quand vous venez sur le plateau, vous avez un découpage en tête ? Quelle horreur. Quelle horreur. Rien du tout. Non, on ne peut pas avoir un découpage. Parce que, oui, justement, sur 36 fillettes, on m'avait forcé à faire un découpage. Et après, ça ne correspondait à rien. Moi, j'aime toujours voir plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, l'instant qui se prolonge tant qu'on peut le filmer et être là où je veux qu'on voit. Tant qu'on peut faire ça, je n'ai pas envie de couper, je ne suis pas quelqu'un des contrechamps, parce que c'est des instants suspendus. Les instants suspendus, on ne fait pas clac, clac. Puis, j'estime qu'il faut... Être cinéaste, c'est aussi le regard. On a un point de vue. On est là où il faut regarder. Bon, c'est vrai que si l'un regarde l'autre, alors il y aura un champ contre champ. Ça, c'est... Et s'il y a... Oui, si l'un regarde l'autre, ou s'il y a antagonisme, sinon, il n'y a pas de raison de faire des champs contre champs. C'est beaucoup plus fluide. Et puis, il y a ce moment suspendu, les acteurs qui, à un moment, commencent à jouer la scène beaucoup, beaucoup plus longue, sans qu'on ne sache plus pourquoi, c'est toujours la meilleure. Parce que ça se distend, le temps. C'est tout d'un coup, ils n'ont plus peur, ils n'ont plus peur d'être là, ils n'ont plus peur de se faire filmer. Plus personne ne sait combien de temps dure la prise. Et là, bon, c'est bien. Donc, quand j'ai fait 36 vignettes, on me disait... Bon, alors, je ne comprenais rien au découpage. Mais moi, vous savez, vous découpez sur le papier, mais le papier, ça n'a rien à voir avec les gens, avec un décor, on prend... Oui, si vous vous asseyez là, que vous venez de là, sur le papier, je dis, ah, bien, il vient, il s'assied. Mais en réalité, non. Alors, moi, je prends toujours possession de l'espace avec mon propre corps pour me faire les déplacements. Ce que ça prend, comment on se déplace. Et après, je me dis, oui, mais d'où je veux voir, comment je veux voir. Alors, là, vient le déplacement de la caméra. Et en fait... Pourquoi je parle de fil de ce que je dis ? J'ai quelque chose à vous demander. Anatomie de l'enfer, vous avez, avant de tourner le film, écrit Pornocratie. Donc, la première question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi ce changement de titre Pornocratie ? C'est le livre que vous avez écrit. Et quand vous adaptez le livre, il y a le changement de titre Anatomie de l'enfer. Parce qu'en fait, je n'aimais pas le titre du livre. Je regrette qu'il ne s'appelle pas Anatomie de l'enfer. Et tout d'un coup, j'ai trouvé ce titre. La nuit, d'ailleurs. Je me suis dit, mais c'est ça, le titre. C'est le vrai titre Pornocratie. Ce n'est vraiment pas un titre de film. Ce n'était pas non plus un titre de livre. C'était un titre de livre trop intellectualisé. Ça dit bien ce que ça veut dire par rapport au livre et tout, mais ça ne fait pas rêver. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des variations, parfois, entre vos livres et vos films, par exemple, du point de vue de la scène inaugurale. L'inquipide du livre ne devient pas forcément l'inquipide du film. C'est vrai, d'ailleurs, avec Une vieille maîtresse. Le roman commence sur une scène qui n'apparaît dans votre film que dix minutes après le début de votre œuvre. Donc, je suis très curieux, peut-être que vous ne voudrez pas me répondre, mais très curieux de dire, voilà, vous avez un texte, il y a un déroulement narratif, vous arrivez sur le plateau et vous bouleversez l'ordre de la narration. En l'ordre de la narration, je la bouleverse à l'écriture. À l'écriture ? Ben oui, parce que, un roman, c'est très très bien, mais on entre dans le roman. Un film, il faut qu'on y soit, mais presque tout de suite. Ou lentement, mais ce n'est pas la même écriture. Ce n'est pas la même écriture. il y a aussi des choses, le bal qui est magnifique. Oui. Je n'avais pas l'argent de le faire, il y a aussi des choses comme ça. Je n'avais pas l'argent, quand même, dans le guépard, il y a le plus beau bal qu'on puisse faire. On ne fait pas un remake de quelque chose qui est parfait. Même si là, il y avait autre chose à faire jouer. Mais non, j'ai préféré, oui, je l'ai quand même, torturé le livre et aussi raccourci beaucoup. Mais vous avez raccourci aussi au montage. D'ailleurs, vous avez voulu, lorsque le DVD a été diffusé, que certaines scènes que vous avez coupées, notamment une scène absolument formidable avec Sarah Pratt, soit dans le DVD en termes de bonus, mais vous n'avez pas gardé cette scène pour le film. Mais hélas, c'était une question de rythme. Il fallait qu'on parte tout de suite dans ce château. C'est une question de rythme. Elle est très belle, la scène. Il y a des scènes, j'en suis malade quand je les coupe. Mais il y a une question de rythme dans les films. Tout d'un coup, il faut brutalement changer de décor. Voilà, changer. Tout est noué. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. Oui, en fait, un film, il ne faut jamais aller jusqu'au bout. Il faut couper et reprendre. Donc il y a vraiment trois temps dans l'écriture du film. Et le montage, c'est... Le montage, c'est qu'il faut être avec ce qui est. Tout d'un coup, oui, le montage, c'est aussi beaucoup coupé. Parce que moi, mes scénarios ont toujours l'air courts. Ils sont toujours beaucoup trop longs parce que je prends beaucoup de temps à faire une scène. Mes scènes sont lentes. Il y a de la brutalité. Tout d'un coup, parce que je coupe, et mes scènes elles-mêmes sont lentes. Donc, vous voyez justement, Anatomie de l'enfer, il était tellement court, le scénario, que Jean-François était inquiet. Il me disait, mais là, tu ne peux même pas faire un film. Je disais, si, je ferai un long métrage, tu verras, il fera 1h10, parce que je la connais, la longueur de mes films. Généralement, quand on te fait une lecture de mes scénarios, il paraît, on dirait que le film fait 3h. Et je lui dis, non, c'est un film. Ce sujet-là ne peut pas faire plus d'1h50. Ce sujet-là ne peut pas tenir en plus de temps. Donc, je le sais, même si ça a l'air dense. Des fois aussi, je fais sauter sur le tournage, des trucs m'ennuient. Je me dis, mais ça, on l'a déjà. On le sait déjà. Sur le papier, il fallait le répéter. Et finalement, comme une scène dit beaucoup plus de choses quand elle est jouée que quand elle est écrite, tout d'un coup, ce n'est plus la peine de tourner ça. Ça va être ennuyeux parce qu'en fait, on l'a déjà fait. Pas dans le même contexte, pas mouille, mais c'est déjà fait. Est-ce que j'exagère si je dis que, en fait, vous avez besoin d'une histoire, c'est un texte que vous avez écrit ou bien vous vous emparer d'un texte écrit par un autre, vous avez besoin d'une histoire, mais il me semble aussi que vous avez besoin d'acteurs et d'actrices et que quand le moment vient du tournage sur le plateau, par certains côtés, j'ai l'impression que vous écrivez le film en fonction ou pour, plutôt pour, pas en fonction, pour telle actrice ou pour tel acteur. Ah non, ah non, ah non, ah non, ça, je ne pense jamais à mes acteurs. Moi, les acteurs qui me font rêver, ils sont morts. ils sont donc mon inspiration, c'est vous. Alors, je vous ai mal compris parce qu'il m'a semblé que lorsque vous avez tourné Anatomie de l'enfer, Ah, c'est la seule fois. Ah, c'est Rocco. Oui. De dire, c'est lui. L'homme, c'est lui. Je l'écris quasiment pour lui parce que on est très, très intelligents, Rocco. Je ne me heurtais pas avec lui forcément à cette espèce de componction qui fait qu'on met des, en fait, des barrières partout parce qu'on a peur que ça ne soit pas correct du camp des ratons et tout. Bon, on ne peut pas être artiste et avoir peur du camp des ratons. Par définition, on ne va pas être académique. Donc, au contraire, on va faire hurler. C'est normal, il faut s'y attendre, ce qui n'est pas du tout agréable. Mais il faut quand même s'y attendre. Je ne dis pas que c'est inévitable, mais on ne peut pas l'éviter tout le temps. Sinon, une œuvre d'évitement, ce n'est pas une œuvre. Il me semble que vous filmez les hommes et les femmes dans l'amour, dans la passion et dans le sexe avec de la tendresse, avec de l'émotion, mais qu'il y a chez vous en permanence une interrogation qui est métaphysique. Et il me... Voilà. Le seul comme un ange à Anatomie de l'enfer, c'est quand même presque le même titre. Effectivement, c'est métaphysique. Parce que si vous voulez, je trouve que même dans la vie et surtout dans la vie, je veux dire, ce n'est pas de la pornographie qu'on fait. L'acte physique quand même amoureux, il est mécanique, répétitif, tout même sans grand intérêt. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il nous emmène ailleurs ? C'est qu'on échappe à la contingence des corps, finalement. Quelque chose d'autre se produit qui est de la pensée. L'amour, ce n'est pas physique. L'amour physique n'est pas physique. Il est évidemment métaphysique parce que c'est de la pensée. qui se substitue à la peguenance de la chair. Voilà, ce n'est pas matérialiste. On entre dans une autre sphère, ce qui fait qu'évidemment, il y a ces sentiments qui arrivent. Tout, finalement, c'est un autre regard, c'est une autre dimension. Et c'est évidemment ça, la métaphysique. Moi, je le dis toujours. Et pour la femme en particulier, c'est encore plus visible à l'écran parce que c'est ce côté de corps transparent. Ce que j'appelle le corps transparent, c'est-à-dire la jouissance d'une femme, on a l'impression qu'elle est au-dessus de son corps. Le ravissement de la Sainte-Thérèse du Bernin, finalement. C'est ça. C'est la même chose. L'extase, ça se dit bien l'extase, c'est métaphysique, c'est l'extase des saints. Et c'est la même chose, l'amour physique au cinéma. C'est la même chose. Ce que vous venez de dire me fait penser à la façon dont vous filmez le corps et le corps des femmes, l'incarnation, la blancheur de la chair. Comment dire ? Ce n'est pas de la blancheur. Il y a quelque chose de plus dans cette blancheur-là. Oui, il faut que ça soit luminescent. Mais moi, quand j'étais petite, mais alors petite, je devais avoir, je ne sais pas si c'était entre 10 et 12 ans, tout d'un coup, ma mère et mes parents, ma mère, aller visiter toutes les églises romaines, des musées, et tout d'un coup, on était à Moulins et je suis tombée, mais en admiration absolue, devant ce, le retable du maître de Moulins, avec cette vierge qui avait la peau blanche, mais presque bleue, ce côté limpide, transparent. Les vierges du Moyen Âge, elles ne sont pas en bleu comme les vierges de Saint-Sulpicienne. elles ont toujours des, elles sont beaucoup en rouge et noir et vert foncé, comme du noir, vert foncé et rouge, et avec ces, donc, en foncé, avec ces carnations, mais si impressionnantes de blancheur, en particulier, ce retable, ou alors, j'ai fantasmé en le voyant, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est toujours resté. moi, j'aime le Moyen Âge, j'aime le XVIIe siècle, moi, la peinture, elle s'arrête au XVIIe siècle. Je vais toujours, bon, si j'ai le temps, je vais voir les peintures d'une autre époque, si j'ai le temps, dans un musée, mais autrement, je vais directement au XVIIe siècle. Et là, il y a cette austérité, dans cette austérité et de la volupté de la chair, sans ce côté un peu miniard qui arrive dès le XVIIIe siècle, c'est joli. Vous êtes sensible au traitement de la lumière, le contraste du noir et de la lumière. Oui, et puis de l'austérité, en même temps qu'il y a, il y a de la dureté, et en même temps, c'est bien plus charnel, parce que c'est de, oui, c'est charnel avec une espèce de retenue, pas la retenue bourgeoise, cette retenue des messieurs de Port-Royal, un peu ? Cette retenue saufage, comme quand on retient des chevaux emballés, je ne sais pas, quelque chose qui moi me fascine complètement. D'ailleurs, là, la Mara des Nudas, elle est quand même en Mara des Nudas, à un moment. Enfin, celle qui est habillée, porte à peu près de mon vêtement. C'est au début du film. Oui. Au début du film, la citation du tableau de Goya est évidente. Vous savez que tout le monde ne remarque pas mes citations de tableaux. Peut-être parce que, parfois, la presse manque de culture. Oui, oui, parce que ça, vous êtes le premier qui me le dit. Bon. Alors que c'est une citation manifeste. Ben oui. Il faut simplement aller au musée du Prado, à Madrid, et regarder des tableaux. J'aurai une dernière question. À l'occasion de la sortie de votre film, en 2007, un éditeur a ressorti Une vieille maîtresse. Vous avez écrit une préface très intéressante sur votre travail, mais aussi sur... On apprend beaucoup de choses sur la façon dont vous travaillez. Et en même temps, j'ai trouvé que vous disiez des choses vraiment très précieuses concernant ce roman. Permettez-moi juste de vous lire brièvement. Vous écrivez dans la préface ceci. Femme perdue, sans position sociale, sans avenir et même sans véritable beauté, c'est elle qui gagne car elle est l'imagerie même de la femme fatale, ce mythe cinématographique qui cache un des enjeux de notre époque. Sexualité contre convenance, ce duel-là me fascine et je veux en filmer la chair. Ma dernière question est toute simple. C'est donc bien cela qui fonde votre cinéma et votre production littéraire ? Oui, complètement. Et alors que la femme fatale du cinéma des années 50, en même temps, on ne lui voit aucune chair, mais on l'imagine si fortement. Elle est si fortement... Enfin, tout geste qu'elle fait, bon, finalement, Rita, oui, ne fait qu'enlever ses gants. Oui, ces femmes fatales, elles ont juste une lumière sur le visage étonnante, toujours. Une manière de se tenir aussi, une manière d'être filmée. Elles sont mythifiées, évidemment, elles sont vénéneuses parce que c'est... On dit qu'elles sont fatales et les hommes, donc, en ont tellement peur parce qu'elles sont fatales. ils font comme s'ils parlaient du fait qu'elles vont leur être fatales à eux. Or, elles ne sont jamais fatales qu'à elles-mêmes. Ça, c'est quelque chose de flagrant et d'assez étonnant quand même, que la femme fatale qui fait peur aux hommes, c'est elle qu'elle tue. En fait, c'est elle, l'être qui se suicide. Elle ne touche pas à l'homme. Sauf peut-être, évidemment, dans l'ange bleue. C'est peut-être l'exception. Oui, c'est une exception. Je réagis. On a parlé de la chair, la chair de la femme fatale, de la blancheur de la chair, de cette blancheur luminescente. Je vais blasphémer. Est-ce qu'à travers ces actrices que vous filmez, vous n'essayez pas de donner une forme au corps glorieux ? Si, mais là, vous avez mon vocabulaire. Je ne sais pas, mais je vous lis et je vois votre cinéma. Mais, il me semble que, bon, dans la théologie chrétienne, le corps glorieux, c'est à la fois le corps qui est strictement humain, mais en même temps, c'est le corps de Dieu. Il y a cette dimension, il y a les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre. Donc, peut-être, la haine dont parfois je suis l'objet, figurez-vous. Justement. Et d'ailleurs, je crois même que c'est le fondement de la férocité de la religion contre les femmes et contre ce qu'ils imaginent peut-être le plaisir, parce que ça fait concurrence, finalement, à ce qu'est la religion. Ça fait concurrence. il y a cette métaphysique, il y a ce corps glorieux, effectivement. Ça finit par être tellement proche. De toute façon, vous savez, quand même, on ne sert à rien dans la vie et dans l'histoire. Et quand même, il faut bien faire les choses comme si on était éternel. Il faut quand même poursuivre un idéal, même s'il n'existe pas, même si c'est risible. Moi, je sais que je fais mes films avec eux. C'est toute ma vie, je les fais avec une passion et une ferveur incroyables. Je sais que ça ne sert à rien. Mais rien ne sert à rien. Et pourtant, ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qui ne sert à rien, mais qui a tout de même un espace d'éternité. L'éternité, évidemment, qui a une pensée totalement métaphysique là-dedans. Ça existe quand même un tout petit peu. On peut le faire apparaître. On ne peut pas le garder, mais on peut le faire apparaître. Et au cinéma, il y a un instant magique où on le fait apparaître. Est-ce que cela signifierait que peut-être, dans votre façon de concevoir la vie et dans votre façon de faire des films, ce qui touche à la chair est étroitement et inextricablement lié au sacré, qu'il y a une ontologie du sacré ? Et qu'en chacun de nous, il y a une parcelle de sacrés, et pour celles et ceux d'entre nous qui croient, une parcelle de divins ? Ce n'est pas une parcelle. C'est beaucoup plus qu'une parcelle. C'est tout, mais c'est opaque. Et tout d'un coup, évidemment, ça devient luminescent, ça devient glorieux, c'est ça le corps glorieux. Au lieu d'être éteint, au lieu d'être dense, éteint et complètement terne, tout d'un coup, on dirait qu'il est léger, qu'il n'y a rien que cette enveloppe transparente, radieuse, irradiée, que rendait très bien le cinéma, justement, noir et blanc. Parce que les lumières, c'était autre chose qu'avec le cinéma, malgré tout, avec la couleur. Bon, d'abord, il y avait, cette pellicule était magique, il y avait le fait même que les lumières devaient être beaucoup, beaucoup plus fortes que nous. il y avait du coup un... C'était quand même ciselé comme des tableaux et des tableaux qui n'existent pas. À l'époque, le cinéma inventait une image qui n'était pas celle de la peinture, mais qui était une image en soi entièrement... Qui n'était pas ce qu'on appelle la photographie, justement. La photographie, regarde, c'est beau, c'est ça. Non. Il y avait une incandescence dans ces structures d'ombre et tout ça qui signifiait déjà quelque chose. C'était très, très structuré, la lumière, les ombres et les lumières, justement. C'est quelque chose de très différent. Moi, ça, je ne peux pas en jouer. C'est terminé, cette époque-là. Mais c'est vrai que ça donnait de la couleur, d'une certaine manière. Parce que ça donnait bien ce noir et cette luminescence. De toute façon, même, en gros, s'il me dit, le décor d'Anatomie de l'Enfer, il est quand même structuré. Les fenêtres noires, les murs tout blancs, une autre fenêtre complètement noire. Et Yurgos, il dit toujours que moi, avec moi, ce n'est pas difficile déjà. Lui, dans Sifis, moi, j'éclaircie. Et qu'avec moi, il y a toujours du noir, du blanc. Oui, mes femmes sont souvent ou sur du blanc, du blanc, du blanc, ou sur... Pas du noir, ce n'est pas beau, mais du sombre. Du sombre. Et c'est ça qui fait le côté expressionniste, je pense. Merci beaucoup, Catherine Breillat, pour votre générosité et pour cet entretien. Merci infiniment. Non, c'est moi qui suis contente d'être là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada